Vous n'avez pas les preuves, mais comme un bon détective ici, vous savez ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Vous le sentez, on vous a pris pour un dindon. Vous le savez, mais vous n'avez pas les preuves pour l'avancer. Donc vous laissez ce dossier en mode cold case, c'est pas grave, la vérité finira par émerger. Amis du jour, bonjour, bienvenue sur Arteus Tarot pour suivre votre lecture intuitive du mois de juin pour le signe du Gémeaux. Alors, on en a deux, que faire ou que faire ? J'ai cette carte qui tombe un petit peu en blocage pour moi, réjouissance est faite et on a la carte du sacrifice. Votre bonheur n'est pas au complet. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Qu'est-ce qui se passe ? On se sent bloqué dans quelque chose là, on a l'énergie de la réjouissance et de la fête, oui ? Alors, est-ce que sur ce mois de juin ou pendant que je tourne cette lecture, mois de mai, vous allez fêter votre anniversaire ? Et puis, en fait, votre bonheur n'est pas complet, c'est comme ça que je le prends. Ici, on est bloqué dans quelque chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la carte du sacrifice ici et puis réjouissance est faite là. Parce que je pense quand même qu'on a envie de fêter quelque chose. Alors, ou c'est votre anniversaire ou alors vous avez tout simplement envie de retrouver des énergies légères. Mais ça semble un petit peu compliqué parce qu'il y a quelque chose qui coince. Bon, et on me dit, tenez bon. Donc, on voit qu'il y a une forme de combat là pour vous, amis gémeaux. C'est pas simple. Bon, alors on va regarder. Qu'est-ce que j'avais pris pour les taureaux ? Je ne sais plus. Je n'avais pas commencé par le râtre des miroirs, je ne crois pas. Non, j'avais pris la triade. Donc, je vais continuer de cette manière. Alors, avec la triade, que nous dit-on ? Mes chers amis. Avec la triade. Mes chers amis gémeaux. C'est comme s'il vous manquait un quelque chose pour que votre bonheur soit total. Qu'est-ce qui se passe ? On a la carte de l'homme. Alors, est-ce que c'est au sujet d'un homme ? Est-ce qu'il me faut d'autres cartes ? Est-ce que quoi ? On a l'ordre. Bon, il y a quelqu'un ici. Je ne sais pas si c'est vous. Si c'est un homme autour de vous. Autour de fou. De fou fou. Un homme fou autour de vous. Un homme ou une polarité masculine. On peut me parler d'une femme à polarité masculine. Qui est plutôt dans la matière, l'action, le fait de construire, d'entreprendre. Bon, peut-être pas tellement connecté à ses intuitions. Quelqu'un, ici, doit remettre de l'ordre. Est-ce que c'est vous, amis Gémeaux ? Est-ce que vous avez le sentiment de ne pas être complètement en livre, de vous sacrifier dans une situation ? Votre bonheur, votre légèreté semble être à portée de main, mais il manque un truc. Est-ce que vous avez besoin de mettre de l'ordre dans votre vie ? Ou est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage qui a besoin de faire du tri ? En tout cas, ça souffle, parce qu'avec l'ordre, c'est quand même l'arcane du jugement. On me dit papyrus. Alors, pour certains, c'est de l'ordre dans les papiers aussi. On met de l'ordre dans sa vie, dans ses papiers. Dans nos petits papiers. On met de l'ordre dans nos petits papiers. Laissez parler les petits papiers. C'est ça ? Laissez parler les petits papiers. Qu'est-ce qui se passe avec les petits papiers de Régine ? C'est bien Régine qui chante ça ? Il y a quelque chose avec les petits papiers, là. On a quelqu'un dans ses petits papiers. Mais apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut remettre de l'ordre dans une situation. Pour que vous puissiez profiter pleinement de la fête. Ou de vos énergies légères que vous aspirez à retrouver. Ou pour profiter pleinement d'une fête, une célébration. Je parlais d'un anniversaire, mais ça peut être le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Ou un baptême, un mariage, que sais-je. Il y a l'idée de se réjouir, de trinquer à la vie, de profiter, de célébrer. Mais ce n'est pas possible. Parce que... Enfin, ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Mais... Ça coince. Il y a un truc qui coince. Ah bah tiens, regarde. Mais je comprends bien ce qui se passe. Ça y est, j'ai bien compris. C'est qu'ici, ça ne va pas. L'homme et la femme, ils sont là. Oui, ils sont là, mais ils n'apparaissent pas sur le jeu. Il vous manque quelqu'un, amis jumeaux. Et parce qu'il vous manque quelqu'un, vous n'arrivez pas à profiter pleinement de ces belles énergies de fête et de printemps. On dirait qu'il... Il y a le gâteau. Il est là, le gâteau. Mais il n'y a pas la cerise. Ah bah alors là, ça ne va pas ? Il manque la cerise. Ce n'est pas pareil s'il manque la cerise. Eh bah, il vous manque une cerise sur votre gâteau. Où est cerise ? Ah, c'est ça ! Où est cerise ? Est-ce que cerise n'aurait pas besoin de remettre de l'ordre dans votre vie ? Ah bah, je ne sais pas, peut-être. Ou dans sa vie ? Ou est-ce que vous, vous comprenez que vous devez avancer sans cerise ? Et d'une certaine manière, vous devez remettre de l'ordre dans votre vie ? Je pense qu'au niveau administratif, vous allez quand même faire du tri dans vos papiers. Ça, ça reste. C'est comme si ici, on faisait du ménage dans sa maison, dans ses papiers, dans sa vie, tout ! Opération coup de balai pour le mois de juin à mi-gémeaux. Vous voulez vous sentir léger. Donc vous ne voulez pas être encombré de paperasse que vous n'avez peut-être pas réglé, de trucs à ranger. Vous avez envie que votre maison soit pleine d'air frais, d'air pur. Vous ne voulez pas de babioles qui traînent. J'ai l'impression que vous allez prendre tout un tas d'objets qui ne vous servent à rien. Vous allez filer ça dans une association ou alors vous allez les vendre ou que sais-je. Mais qu'est-ce que c'est que ça, ce truc-là ? Je ne m'en sers pas de ce truc. Je passe devant tous les jours, je ne m'en sers pas, je m'en fous. Allez, hop, ça dégage. Ok. Clairvoyance. Bon, vous y voyez clair dans une situation. Vous comprenez que pour l'instant, vous n'êtes pas bien dans quelque chose. Vous vous saignez dans un truc là. Et en fait, vous... Tu vois, c'est marrant. Regarde. On a sur ce drapé blanc, là, il y a comme des écorces. On a envie d'une page blanche, mais ça demande de laisser des trucs. On veut s'alléger. On veut s'alléger. On comprend ici... Où on voit ce qui se passe par rapport à quelqu'un. Possiblement, il y a des personnes ici qui se disent, mais on m'a pris pour un con. On m'a pris pour un ou une imbécile. Je vais rétablir la vérité et je vais trancher. Je vois clair dans le jeu de cette personne. Ou alors, je vois clair en moi. J'ai envie de dire, c'est les deux. Je vois clair en moi. Je ne peux plus rester dans le sacrifice de moi-même. Ok. Mes amis j'ai mots, ce mois de juin, il est important pour vous. Projection. Vous avez des projets. Et pour l'instant, vous ne vous autorisez pas tellement à les faire. Parce que vous avez un fil à la pâte. Par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. On me parle d'amis. Est-ce que vous allez célébrer quelque chose avec vos amis ? Et le temps. Pour moi, là, il est temps. Il est temps de faire du tri dans les vieux dossiers. D'accord. Dans la paperasse, oui, pour le côté pragmatique des choses, enfin je veux dire concrète des choses. Il est temps de faire du tri dans ses papiers. Ok. Mais aussi dans les vieux dossiers. Peut-être que ça fait longtemps que vous traînez une histoire. Vous traînez une situation. Aujourd'hui, vous voulez vous débarrasser de ça. Vous estimez que ce dossier, c'est un cold case. Vous n'avez pas les preuves. Vous n'avez pas les preuves. Mais comme un bon détective ici, vous savez ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Vous le sentez. On vous a pris pour un dindon. Vous le savez, mais vous n'avez pas les preuves pour l'avancer. Donc, vous laissez ce dossier en mode cold case. Ce n'est pas grave. La vérité finira par émerger. J'ai l'impression qu'on est sur une enquête, là. C'est les gémeaux Colombo. Ce n'est pas grave. Comment on dit ? Le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. La vérité finit toujours par être révélée. Elle prend plus de temps, mais elle finit toujours par être révélée. Vous, vous savez, votre intuition vous dit que vous savez la vérité. Et qu'aujourd'hui, ce dossier, vous allez le ranger à la cave, en mode cold case. Et vous allez passer à une autre aventure. Nouveau départ pour vous, amis gémeaux. On tourne la page. Vous voulez profiter de la vie, en fait. Vous en avez marre de vous saboter pour quelque chose, là, je ne sais pas quoi. De vous sacrifier dans quelque chose. Vous en avez marre de tenir. Par rapport à cette situation, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est bâtir quelque chose de solide, de stable. Des fondations stables, propres. Vous voulez faire place nette pour pouvoir construire des fondations stables et solides. Basées sur la vérité, l'authenticité, l'intégrité. Les mensonges, les trucs pas clairs. Vous n'en voulez pas. Nouveau départ pour vous. L'énergie du fou. On se lance dans une nouvelle aventure, complètement nouvelle. Super. Quelques tarots pour approfondir. C'est le moment où je vous invite, amis gémeaux, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les réservations privées, arteustarot.com. Vous pouvez réserver directement sur le site. Et si c'est une première consultation, je vous invite à choisir la consultation par téléphone pour une première approche, pour un premier contact. C'est toujours plus intéressant d'avoir l'autre personne au bout du fil. Voilà, mes chers amis, on continue avec les tarots. L'empereur, quand je dis que vous voulez reprendre votre vie en main. C'est bon. Aujourd'hui, celui qui pose les pions sur l'échiquier, aujourd'hui, c'est moi. J'avance pour moi. Je prépare mon futur. J'ai des projets. Je vais m'autoriser à donner naissance à ces projets et je vais remettre de l'ordre dans ma vie. Ça va chier des ronds de chapeau. La reine de Pentacle. Ah ! Une énergie de terre. On a ici un empereur et une reine de Pentacle. Est-ce que une énergie de terre fait partie de l'histoire ? Alors, taureau, vierge, capricorne. Où est-ce que cette énergie de terre nous explique tout simplement que vous voulez prendre soin de vous ? Peut-être que vous voulez aussi reprendre en main votre alimentation, votre bien-être, votre zénitude. Je suis bien, je vais bien, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma tête. Je prends soin de moi. J'ai envie d'être élégant. Pour certains. Pour d'autres, non, j'ai envie d'être habillée comme un sac. Mais je m'en fous parce que je suis heureux comme ça. Donc, ça me va très bien. Je veux juste être bien avec moi-même. Ok. Et pour certains, il a l'idée vraiment de prendre soin de son corps. Alors, je ne dis pas que vous allez faire du sport ou des choses comme ça, possible, pour certaines personnes, ça peut parler. Mais on peut me parler de rééquilibrage alimentaire, oui. Ou, je ne sais pas, d'être au contact de la nature, de faire du jardinage, peut-être. Ok. Vous voulez, aujourd'hui, vous prioriser. Ah. 3 dépays. Moi, je pense que ça, c'est une énergie que vous voulez quitter. C'est une énergie de trahison, ici. C'est ce que je disais tout à l'heure, intuitivement. Pour moi, vous êtes trop longtemps resté dans le sacrifice de vous-même par rapport à une situation. Vous avez vu clair dans le jeu d'une personne. Quelqu'un vous a pris pour une dinde. Quelqu'un vous a possiblement menti. Je n'ai pas de carte type 7 d'épée. Ouais. J'ai juste envie de prendre une carte sur la clairvoyance. Qu'avez-vous compris, amie Gémeaux ? Qu'avez-vous compris ? Ou alors, est-ce qu'une révélation arrive à vous ? As de bâton. Est-ce que vous rencontrez une nouvelle personne ? Est-ce que vous avez une nouvelle passion pour quelque chose, un nouveau projet ? Qui vous aide à tourner la page, à remettre de l'ordre dans votre vie, à laisser cette énergie de trahison derrière, de blessure, de cœur ? As de bâton, le feu, la passion, l'envie de prendre une nouvelle direction. Bon, ce que vous comprenez, c'est que vous ne pouvez pas rester là où vous êtes. Ouais. Il y a une forme d'emprise. Alors, ou vous comprenez que vous étiez dans l'auto-sabotage par rapport à une situation, par rapport à vous-même, un comportement, une addiction, je ne sais pas. Ou vous comprenez que vous avez été manipulé par quelqu'un, avec l'énergie du diable. Qu'on s'est joué de vous. C'est la lecture que j'avais tout à l'heure. Quelqu'un s'est joué de vous, vous a pris pour une dinde, vous a manipulé. Ok. Et vous vous êtes sentis méprisés, rejetés, mis à l'écart. Vous vous êtes sentis comme un vieux paillasson tout moisi. On vous a marché dessus, amis j'ai beau. Et ça, c'est terminé. Vous, vous aspiriez à ça, à un grand bonheur, une grande joie. Et vous avez eu ça. Une grande tristesse. Là, on a 10 de coupe. On se retrouve à 5. Tristesse, mélancolie, l'énergie du deuil. Vous vouliez ça, vous avez eu ça. Forcément. Aujourd'hui, il est temps de tourner la page. Je ne suis pas un caca. Merci de le comprendre. Au revoir. Je mérite le respect. Je mérite la vérité. Je mérite que l'on me respecte. Ok ? Très bien. Une dernière carte pour ce mois de juin, mes chers amis, que vous dit-on avec les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition pour ce mois de juin, amis, j'ai mots. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre égo. Je pense que vous l'avez mauvaise de... qu'on vous l'ait fait à l'envers. Il y a quelqu'un ici qui vous l'a fait à l'envers et vous l'avez mauvaise. Donc l'idée, c'est de... laisser derrière... Ok, d'accord. Tu m'as pris pour une dinde. Bon, écoute, c'est pas grave. Moi, je passe à autre chose aujourd'hui et j'ai besoin pour passer à autre chose d'être léger. Ok. Chacun sa route. Chacun son chemin. Je fais le choix de me rendre justice. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà, mes chers amis j'ai mots, je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur Artishtau. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada